Il espérait pouvoir affronter libre ce nouveau procès pour fraude fiscale. Mais Patrick Balkany va comparaître au détenu. Quatre jours d'audience sont prévus. A chaque fois, l'élu sera extrait de sa cellule à la prison de la santé jusqu'au box des accusés. Une situation inédite selon son nouvel avocat. Dans un dossier de cette nature, de nature fiscale, où la personne n'a pas fait l'objet d'un seul jour de détention provisoire dans le cadre de l'information judiciaire, M. Balkany va donc comparaître détenu devant la cour, ce qui est encore une fois totalement inhabituel et véritablement insolite. Isabelle Balkany, elle sera assise sur le banc des prévenus. En première instance, elle n'avait assisté à aucune des audiences trop faibles après sa tentative de suicide. Lors du premier procès, le tribunal correctionnel avait jugé les élus coupables de tout ce qui leur était reproché. Les juges avaient estimé qu'ils avaient intentionnellement dissimulé à l'administration fiscale la majeure partie de leurs revenus et sciemment minorer la valeur de leurs biens immobiliers. Au total, les sommes éludées sont estimées à 4 millions d'euros, un montant vigoureusement contesté par la Défense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada